Les nouvelles versions de DaVinci Resolve et de DaVinci Resolve Studio sont sorties en version bêta la semaine dernière et comme toujours tous les ans c'est un événement, on va voir ça tout de suite Bonjour et bienvenue sur Pixenlight, alors oui la version 19 de DaVinci Resolve et DaVinci Resolve Studio vient de sortir en bêta mais attention c'est une bêta, ça veut dire qu'il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des dysfonctionnements donc si vous avez des projets en cours, si vous avez des projets importants, attendez avant de faire la mise à jour même si pour l'instant je n'ai pas vu de bugs importants sur mon ordi mais ça dépend des ordi donc une bonne nouvelle avec ce DaVinci Resolve 19 c'est qu'il n'y a pas de changement drastique avec la précédente version de DaVinci Resolve il y a des nouvelles fonctions, il y a beaucoup de nouvelles fonctions mais les fonctions anciennes continuent de fonctionner sans souci l'interface n'a pas changé dans sa très grande majorité donc vous ne serez pas perdu il y a beaucoup de nouvelles fonctions pour la version payante de DaVinci Resolve donc pour la version studio mais il y a aussi beaucoup de nouvelles fonctions pour la version gratuite et ça c'est très intéressant tout au long de cette vidéo je vous marquerai avec une petite incrustation si c'est pour la version payante ou si c'est pour la version gratuite pour chaque fonction pour ceux qui ont acheté la formation DaVinci Resolve Pix & Lite ne vous inquiétez pas comme tous les ans il y aura une mise à jour de la formation vers la version DaVinci Resolve 19 j'attendrai juste pour ça que la version définitive soit sortie donc dans cette vidéo on va voir énormément de nouvelles fonctions audio pour le montage, pour l'étalonnage, pour fusion on ne verra pas les nouvelles fonctions de la page cut qui sont principalement dédiées aux multicaméras, en replay, c'est une application bien spécifique qui demande pas mal de matériel Blackmagic pour la production, de vidéos pour la télé, etc. on verra pas ça, dans DaVinci Resolve toutes les nouvelles fonctions vont pas être utiles à tout le monde, mais vous pouvez prendre ce qui vous intéresse allez, on y va tout de suite une fois n'est pas coutume, mais on va commencer par l'audio on va voir tout de suite le tracking du pan audio dans Fairlight donc je vais dans Fairlight et j'ai ici une piste qui est en stéréo et j'ai des images d'une moto qui va circuler sur une route sinueuse et l'objectif va être d'avoir l'audio qui suit la moto de droite à gauche et de gauche à droite alors dans DaVinci Resolve 19 on a un nouvel outil qui permet d'effectuer ceci pour commencer je vais déjà agrandir mon image pour voir comment je vais pouvoir positionner mon tracker donc on va cliquer ici pour afficher les paramètres de tracking Show Tracker Controls ici j'ai différents boutons pour traquer de droite à gauche d'avant en arrière et de haut en bas et j'ai le tracking en auto ici aussi il faut bien activer ces différents boutons pour pouvoir contrôler ici notre tracker je vais avancer un peu pour que ma moto soit dans mon image je vais sélectionner ma piste je vais mettre un point IN avec ma touche I à l'endroit où je veux commencer mon tracking et je vais mettre un point OUT là où je veux finir mon tracking avec la touche O je repositionne ma tête de lecture au début du tracking je vais positionner mon tracker sur ma moto et je vais lancer mon tracking en cliquant sur ce bouton le tracking se réalise vérifiez bien qu'on arrive jusqu'à 100% car il arrive que ça bug parfois et que le tracking ne soit pas totalement réalisé une fois que le tracking a été réalisé je peux vérifier en faisant lecture je vois mon tracker qui se déplace ici et qui suit bien et je vois ici mon indicateur ici de panne dans mon mixeur qui se déplace de droite à gauche et de gauche à droite le deuxième nouvel outil de DaVinci Resolve 19 que nous allons voir et celui-là il est relativement magique c'est le Music Remixer alors pour utiliser cet outil on va sélectionner la piste cet outil agit au niveau de la piste on va aller dans l'inspecteur et ici j'ai l'ensemble des outils donc le Voice Isolation le Dialogue Desvelleurs qu'on avait déjà et ici j'ai le Music Remixer je vais l'activer en cliquant sur le bouton et ici je vais pouvoir remixer séparément différentes parties de ma musique la voix les percussions la basse différentes autres parties de la musique la guitare et j'ai même différents ajustements pour faire des réglages fins je vais lancer la décision voilà je peux enlever la voix si je souhaite on peut enlever les percussions la même chose sans la guitare sans les percussions ça marche bien et si bien qualitatif maintenant on va essayer de baisser un peu certains paramètres avec les réglages fins très utiles lorsqu'on veut extraire une partie de la musique sans avoir l'ensemble des éléments troisième nouvel effet dans DaVinci Resol 19 c'est le deux chœurs qui on va le voir finalement c'est pas forcément si intéressant que ça pour l'instant c'est un outil qui va nous permettre de baisser la piste musicale au moment où il y a une personne qui parle et donc je dis qu'il est pas forcément si intéressant que ça car pour l'instant il y a pas mal de réglages à faire pour que ce soit efficace donc on va voir comment bien utiliser ce de cœur la première chose à faire déjà ça va être de régler ses niveaux donc ici j'ai déjà la musique je vois que je suis dans le rouge donc je vais déjà baisser le niveau de ma musique je vais dans mon inspecteur et je vais en enlever un peu enlever un peu de niveau pour être dans le jaune à la limite du rouge je vais voir ma voix ici à quel niveau je suis si c'est satisfaisant c'est pas mal non plus je vais sélectionner mon clip je vais monter un petit peu ici et maintenant que j'ai réglé mes niveaux je vais pouvoir activer mon de cœur donc je vais sélectionner ma piste et ici dans l'inspecteur je vais déjà utiliser mon musique remixeur pour enlever la voix et je vais activer ici le de cœur je vérifie ici que la source est bien la piste qui correspond à ma voix donc c'est voix avec bruit ici donc ici j'ai affiché voix avec bruit et je peux lancer la lecture donc je vois ici que le niveau n'est pas suffisant ma musique n'est pas assez baissée je n'entends pas bien ma voix donc je peux monter le niveau de duck ici alors je vais essayer de le monter presque à fond ici je vois que ça fonctionne mais que la transition est un peu violente donc pour régler ça je vais pouvoir aller dans les fonctions avancées ici où je vais pouvoir afficher la petite interface en cliquant ici pour pouvoir régler correctement mon de cœur alors les différents paramètres que je retrouve ici le duck level qui est le même que celui que j'ai ici c'est mon niveau d'atténuation que je vais avoir au moment où je parle le look ahead ça va être l'avance que je vais vouloir donner à mon atténuation par rapport au démarrage de ma voix avec ce look ahead je vais pouvoir demander à mon atténuation de commencer un petit peu avant que je commence à parler c'est configurable de 0 à 500 millisecondes là je vais laisser la valeur par défaut pour que l'atténuation se fasse au moment où je commence à parler le rise time qui est configurable de 0 à 1 seconde va être très intéressant parce que ça va être la pente que je vais avoir au moment où je commence à parler si le rise time est très faible je vais avoir une marge d'escalier brutale on peut voir ici avec un rise time à 10 millisecondes que j'ai une marge d'escalier très brutale alors je vais monter ce rise time presque au maximum pour obtenir une pente douce je vais même le monter au maximum une seconde pour qu'il y ait une pente relativement douce bonjour et bienvenue sur pixel light c'est une question qui m'a et là j'ai quelque chose de bien plus agréable et je vois que j'ai atténué ici ma marge d'escalier j'ai quelque chose de beaucoup plus doux le hold ça va être le décalage là aussi comme le lock head qui permet de faire un décalage avant que je commence à parler le hold va être un décalage après que j'ai fini de parler donc là je vais laisser la valeur par défaut et le recovery va être l'inverse du rise time donc ça va être de la même manière la douceur de la marche d'escalier pour que mon niveau de ma musique remonte par défaut je suis à 750 c'est pas mal je peux carrément le monter à une seconde pour avoir quelque chose de très doux à la fin à vous de trouver les réglages qui vous conviennent mais moi avec ceci je trouve que c'est beaucoup plus agréable bonjour et bienvenue sur pixel light c'est une question en cliquant sur les trois petits points je vais pouvoir enregistrer ces paramètres comme paramètres par défaut et maintenant si je crée une nouvelle piste je fais un clic droit ici ajouter une piste stéréo pour de la musique et sur ma nouvelle piste si j'active le de coeur et que je vais voir les paramètres avancés maintenant j'ai mes réglages qui ont été affectés alors ce de coeur ça peut être pas mal il faut voir à l'usage mais la bonne vieille méthode qui consiste à mettre des points clés ici et à modifier les niveaux peut rester toujours intéressante et relativement plus précise et rapide tout de même autre nouveauté concernant l'audio si je sélectionne ici dans la bibliothèque de médias un média ici dans l'inspecteur je peux visualiser la configuration audio avec les différents canaux avant c'était possible uniquement dans les attributs du plan là je les visualise et si je passe ma tête de lecture sur les différents canaux je peux avoir un retour de l'audio je vois que là sur ce média je suis configuré avec deux canaux en mono mais je peux changer je peux passer en deux canaux stéréo ou deux canaux mixés avec les deux audios mélangés et si je clique sur custom là je vais avoir accès aux attributs du plan pour pouvoir faire les réglages comme je le faisais par le passé si je retourne en deux canaux mono et que j'importe mon média je vois que j'ai deux canaux sur deux pistes séparées si je fais la même chose mais qu'avant je passe en deux canaux stéréo je vois que j'ai mes deux canaux dans une seule piste mais si je vais dans Fairlight j'ai mes deux canaux dans la même piste mais en stéréo ici je n'ai pas le même audio je vois à la waveform ici je n'ai pas le même audio sur la piste de gauche et sur la piste de droite donc c'est un outil pour gérer de manière plus visuelle et plus facile vos canaux audio autre nouvel effet audio très intéressant pour compléter le Voice Isolation que nous avons depuis plusieurs versions c'est le dialogue séparator donc ce dialogue séparator nous avons accès ici il faut sélectionner la piste et dans l'inspecteur nous retrouvons les différents effets Voice Isolation Dialogue Leveler et ici le dialogue séparator alors si j'écoute cet enregistrement je vais voir que j'ai un énorme bruit de fond bruit d'ambiance dans cette vidéo je viens vous proposer une nouvelle solution pour isoler la voix du bruit voilà maintenant si je mets en action dans cette vidéo je viens vous proposer une nouvelle solution pour isoler la voix du bruit ambiant avec je vois que c'est bien mieux j'ai encore un peu de bruit d'ambiance je ne filtre pas 100% du bruit ambiant dans la configuration de base mais j'ai des réglages possibles je peux essayer de muter la voix par exemple on entend tout de même un petit peu la voix maintenant je peux essayer de muter l'arrière-plan dans cette vidéo je viens vous proposer une nouvelle solution alors maintenant je n'ai plus du tout de bruit de fond on peut aussi muter l'ambiance muter l'ambiance va surtout avoir un effet si on a un écho en intérieur ça peut être intéressant ici je ne vais pas voir d'effet particulier je pense dans cette vidéo je viens vous proposer une nouvelle solution dans cette vidéo je viens vous proposer une nouvelle solution si je ne coche pas les boutons mute je vais avoir une action sur la voix sur l'arrière-plan et sur l'ambiance en réglant ces curseurs donc on va voir ça avec la voix et le background ici dans cette vidéo je viens vous proposer une nouvelle solution dans cette vidéo je viens vous proposer une nouvelle solution dans cette vidéo je viens vous proposer une nouvelle solution dans cette vidéo je viens vous proposer une nouvelle solution dans cette vidéo voilà un nouvel outil intéressant pour balancer la voix l'arrière-plan et l'ambiance le Voice Isolation reste tout de même très efficace et avec le Voice Isolation on peut garder aussi un peu de l'arrière-plan si on le baisse suffisamment pour faire la transition entre l'audio et le montage nous allons maintenant voir l'audio transcription qui a des nouvelles fonctions qui permettent de monter plus facilement mais on va aussi voir qu'on a pas mal de limitations encore sur cette version qui n'est pas complètement optimisée alors par le passé pour faire l'audio transcription on pouvait sélectionner un clip dans la bibliothèque de médias faire un clic droit et faire transcription audio transcrire cette option est toujours disponible bien sûr et il a été rajouté la possibilité d'avoir une détection du speaker s'il ya plusieurs personnes qui parlent ils peuvent être détectés automatiquement mais la principale nouveauté de cette audio transcription c'est la possibilité de faire une transcription sur la timeline alors pour ça je vais introduire mon clip dans ma timeline je vais faire un clic droit sur ma timeline et je vais faire transcription audio je ne vais pas activer speaker detection puisqu'il ya un seul speaker et je fais transcrire et voilà j'ai maintenant ma transcription qui s'affiche je suis bien en mode timeline on le voit avec cette icône ici si je clique ici je peux repasser dans le mode source mais ici je vais travailler dans mon mode timeline je vois mon texte qui a été détecté et qui a été transcrit avec ici les silences qui ont été détectés ces silences je peux les supprimer en cliquant ici et c'est là que je vais voir les premiers problèmes apparaître j'ai mes silences qui ont été supprimés et qui ont été supprimés aussi dans ma timeline mais si je fais lecture au niveau d'une coupe et son audio un clip vidéo je vois que les coupes ne sont pas tout à fait ajustés c'est vraiment pas optimal et donc je vais être obligé de réajuster toutes mes coupes ou la plupart de mes coupes et ça c'est pas un phénomène qui se produit que sur cet exemple ça se produit relativement souvent par contre dans ce mode de transcription de timeline ce qui va être super intéressant c'est que je vais pouvoir effectuer des opérations de montage directement à partir de mon texte alors par exemple là la première phrase je me répète je peux la sélectionner et la supprimer et je vais voir que dans ma timeline le clip correspondant va être supprimé là aussi j'ai une répétition donc je supprime ce clip ici j'appuie sur la touche sub et j'ai un silence qui a été rajouté mais ce silence je peux à nouveau le supprimer en cliquant sur silence pour combler ce trou donc ça ça serait super si la détection des débuts et fins de phrase était tout à fait ajusté le principe est vraiment génial de la même manière si je fais des modifications directement dans ma timeline par exemple si je coupe une partie ici la transcription est mise à jour en temps réel en théorie si je veux déplacer une phrase je peux la sélectionner la copier et la coller mais chez moi ça ne fonctionne pas si je fais un coupé par commande x j'ai un silence qui est rajouté que je pourrais éventuellement supprimer ici par la suppression des silences et si je veux sélectionner la sélection et pas pratique en plus si je veux sélectionner entre deux clips et que je veux coller le collage va empiéter sur le clip suivant et écraser le clip suivant si vous avez une astuce pour éviter ce souci n'hésitez pas à me la laisser dans les commentaires mais à la limite pour moi cette option n'est pas celle qui est la plus intéressante c'est de pouvoir supprimer des parties et garder ce qui est vraiment intéressant mais malheureusement sur les différents tests que j'ai pu faire la détection des fins et des débuts de phrase n'est pas tout à fait précise dans le module montage j'ai maintenant la possibilité d'animer les effets openfx que j'ai réalisé avec des courbes donc là j'ai positionné sur ce clip un effet openfx dessin et je vais vouloir l'animer donc je vais animer le fondu par exemple je vais dire qu'au milieu hop je mets un keyframe je vais avoir le maximum de l'effet un petit peu avant je vais être à zéro et un petit peu après je vais être aussi à zéro et bien si j'affiche la courbe de ceci maintenant j'ai la possibilité d'adoucir ses courbes voilà comme je le souhaite je peux faire quelque chose de plus soft si j'en ai envie voilà là c'est vraiment fait vite fait mais c'est pour vous montrer le principe toujours dans la page montage lorsque j'ajoute un texte plus j'ai la possibilité d'ajuster et de modifier ce texte directement dans l'interface graphique pour ça il faut que j'affiche ici l'affichage fusion et je peux maintenant sélectionner mon texte si je veux modifier son apparence je fais un clic droit je vais pouvoir sélectionner les templates et choisir hello typing in preview ça ça va me permettre de taper directement mon texte ici et si je choisis hello manual positioning je vais pouvoir ici accéder à ces petits curseurs et pouvoir repositionner mes lettres si je souhaite faire quelque chose de d'un peu original avec des lettres décalées c'est peut-être un peu gadget mais ça peut servir autre nouveauté une visualisation pour faciliter le trim a été intégrée à la page montage il suffit de double cliquer sur le le point de cut ici et là vous allez avoir la possibilité de faire un trim précis dans cette zone donc je vais pouvoir ajuster précisément mon trim à l'image près si je passe en mode trim ici je peux ici ajuster mon trim précisément j'ai la forme d'onde qui est visualisée en plus lorsque je veux quitter cet affichage il me suffit de cliquer n'importe où pour les étourdis il y a maintenant la possibilité de restaurer une timeline même si on l'a supprimé alors bien sûr pour ça il faut avoir préalablement activé dans les préférences ici enregistrer et charger la sauvegarde des timelines et maintenant si je supprime une timeline ici je vais supprimer celle ci je fais supprimer la timeline je confirme je vais cliquer ici sur les trois petits points je vais dans deleted timeline backups j'ai une trace de ma timeline supprimée ici j'ai une seule sauvegarde je vais la sélectionner et je vais faire restore et je vois bien que ma timeline a été restaurée ça ça peut être bien sympa pour réaliser des faux ralentis il y a maintenant un mode speed rap plus rapide on avait le speed rap maintenant on a le speed rap faster et on va pouvoir réaliser des ralentis donc ici j'ai un clip sur un swing de golf j'ai réalisé un ralenti avec la vitesse à 50% et dans vitesse est mise à l'échelle je suis en flux optique et je suis en speed rap faster j'ai toujours le speed rap le plus qualitatif qui est better mais ici je vais me mettre en faster et on va voir ce que ça donne si j'arrive à faire la lecture en tas réel et bien c'est faster mais même sur mon mac studio m1 max ça tourne pas bien vite donc je vais faire un rendu et puis on va voir ce que ça donne en fait le rendu il est déjà fait il est ici je l'affiche en plein écran et on va voir la qualité c'est pas mal du tout pour une image aussi compliquée qu'un swing de golf le résultat est tout à fait satisfaisant à mon avis dans la page étalonnage on a un nouveau tracker qui s'appelle un télitrac alors pour pouvoir l'utiliser j'ai préparé une fenêtre power window ici qui va mettre de la couleur une couleur différente sur les lunettes donc ce power window je l'ai réalisé ici dans power window avec la plume et j'en ai fait deux même puisqu'il ya deux verres de lunettes et on va donc traquer ceci avec l'un télitrac donc je vais dans tracker je vais choisir ici l'un télitrac tout en bas je vais ajouter un point de tracking en cliquant ici je vais positionner mon point de tracking ici sur le coin de la lunette je vais rajouter un deuxième point de tracking deux ça va suffire ici normalement je positionne mon point ici et je vais lancer mon tracking voilà le tracking du premier verre de lunettes semble satisfaisant je me repositionne au début je vais sélectionner mon deuxième verre de lunettes je retourne sur mon tracker je vais choisir l'un télitrac je vais positionner un point de tracking je vais positionner un deuxième point de tracking je lance mon tracker et maintenant je vais pouvoir traquer mon deuxième verre de lunettes ça n'a pas marché jusqu'au bout donc je vais repositionner ici tant que ça marche je rajuste mon point de tracking et je relance vers l'avant ce coup-ci c'est bon et voilà ce que ça donne le tracking est satisfaisant alors est-ce que c'est mieux est-ce que c'est moins bien que les autres trackers que nous avons déjà dans davinci resolve je ne sais pas il faudrait faire des tests mais en tout cas ça fonctionne pour compléter encore les outils d'étalonnage nombreux que nous avons dans davinci resolve on a un nouvel outil qui est l'outil color slice on a accès ici à ce nouvel outil et cet outil va nous permettre des modifications couleur par couleur rouge jaune vert cyan bleu magenta et couleurs de peau pour chacune de ces couleurs on va pouvoir ajuster la teinte la saturation et la densité de chaque couleur on va pouvoir visualiser chacune des couleurs dans l'image en cliquant ici on affiche le masque et on voit quelle zone va être affectée par la modification des curseurs donc là je vois que dans le rouge je n'ai pas grand chose j'ai plus d'éléments dans les têtes de peau dans les jaunes j'ai beaucoup de choses je vais avoir pas mal de jaune et un peu de vert je pense je n'ai pas de ciel je n'ai pas de bleu et ni de cyan pas tellement donc si je veux faire des ajustements ici sur la verdure je vais jouer un peu sur mon jaune donc soit je vais vouloir que le mon paysage soit un peu plus vert soit je vais vouloir qu'il soit un peu plus vert des teintes plus jaune ça me plaît assez je peux augmenter un petit peu ma saturation si je veux là bien sûr je suis allé dans l'extrême j'augmente un petit peu ma saturation j'ai en haut des curseurs qui me permettent d'affecter l'ensemble de l'image avec un ajustement plus fin que celui qu'on peut faire dans les ajustements primaires je peux modifier un petit peu la saturation et je peux jouer aussi un peu sur la densité de couleurs qui va assombrir si je monte qui va éclairer si je descends avant après on voit qu'on peut donner un look tout à fait remarquable avec ces quelques curseurs c'est la première fois que j'utilise et il me semble qu'ils donnent un rendu tout à fait qualitatif aux images assez facilement donc à creuser et à expérimenter autre effet nouveau dans la page étalonnage c'est l'open fx film look creator qui est là pour nous aider à créer des looks film c'est un peu un équivalent du plugin d'e-answer que je vous avais présenté déjà sur la chaîne mais en beaucoup moins complet et je ne l'ai pas encore assez expérimenté pour dire s'il est aussi qualitatif alors attention ce genre d'effet comprennent de nombreux curseurs qui permettent notamment d'ajuster exposition contraste haute lumière balance des blancs la teinte etc mais en principe il n'est quand même pas conseillé d'utiliser cet open fx pour réaliser la totalité de l'étalonnage l'objectif est plutôt de créer un look film après votre étalonnage comme je l'ai utilisé ici donc j'ai fait un étalonnage primaire balance des blancs ajustement des couleurs etc la lutte de conversion et seulement après j'ai introduit mon fx look alors je vais désactiver celui ci et je vais en créer un nouveau à la suite je prends mon effet et je vais le glisser film look creator sur mon node l'effet propose des presets j'ai 65 millimètres 35 millimètres effet cinématique avec des bandes noires le beach bypass un classique des looks cinéma nostalgique il ya des choses un peu bizarre un mode par défaut sans effet et un mode custom qu'on va pouvoir configurer on va voir rapidement tous les onglets on va commencer par le bas tiens on a le fondu de l'ensemble en fonction de l'intensité de l'effet si on veut atténuer un peu l'effet qu'on a réalisé une fois qu'on l'a réalisé on peut diminuer le fondu on a les films gates gate wave et flicker qui sont des altérations de notre rendu on ne va pas détailler ça c'est pour créer des altérations naturelles comme si on avait tourné sur film et non pas sur caméra numérique on a la possibilité de rajouter du grain on a le bloom qui peut être intéressant parfois qui va donner une luminosité et un effet de halo le l'effet ellation aussi qui peut être intéressant et l'effet vignette ça ça peut être intéressant dans certaines images de rajouter une petite vignette le split tone qui va permettre de modifier les couleurs qu'on va avoir dans les hautes et dans les basses lumières on peut jouer sur la quantité on peut jouer sur l'angle et le pivot on verra ça peut-être dans d'autres tutos si ça vous intéresse mais ce qui va nous intéresser le plus c'est les petits ajustements d'exposition qu'on peut faire au final de contraste en fonction de l'image on peut atténuer ou amplifier les highlights le fade c'est pour déboucher les zones noires si on le souhaite et aplatir un peu notre image la balance des blancs l'ajustement des couleurs de peau ici on n'a pas un personnage la saturation substractive qui est encore une autre méthode pour contrôler la saturation la richesse des couleurs et l'effet bleach bypass si on souhaite l'utiliser on a la possibilité aussi dans cet openfx de gérer les espaces de couleurs d'entrée et de sortie si on le souhaite ici j'ai fait ma conversion par une lutte précédemment un outil assez intéressant assez facile à utiliser pour ajuster un look film lorsqu'on a fait son étalonnage autre effet openfx le background d'e-focus pour faire un flou d'arrière-plan comme son nom l'indique alors cet effet openfx background d'e-focus va être utilisé en même temps qu'un masque pour masquer la zone qui ne doit pas être floutée alors on peut tout à fait l'utiliser avec des masques de type power window mais lorsqu'on a une personne vraiment le magic masque ça sera bien plus pratique donc là j'ai réalisé un magic masque ici on peut visualiser le magic masque que j'ai réalisé et je vais appliquer sur le même node que le masque un background d'e-focus donc je vais taper ici pour le trouver d'e-focus alors attention c'est la version bêta qui vient de sortir il peut changer de nom dans les mois qui viennent peut-être il y aura une traduction en français donc c'est pas sûr que ce soit d'e-focus background d'ailleurs c'est pas background d'e-focus c'est d'e-focus background voilà je rajoute mon effet et immédiatement par défaut le réglage qui est fait déjà introduit du flou alors je vais désactiver la visualisation du masque pour que ce soit plus sympa je vais augmenter un petit peu le bleu j'ai la possibilité de coloriser dans une couleur que je vais choisir ici mon arrière-plan je peux rajouter un peu de couleurs voilà la couleur c'est celle que j'ai choisi ici je peux ajuster aussi le fondu de l'ensemble à la fin j'ai des options avancées avec le type de flou d'arrière-plan que je veux soit un flou d'arrière-plan de type lentille soit un flou d'arrière-plan classique gaussien on va rester avec le flou par défaut je peux introduire de l'anamorphisme artificiel ici je peux jouer aussi sur mes highlights et j'ai des possibilités d'ajustement du masque je peux cocher mon masque preview je peux inverser mon masque qui peut mettre un peu de flou dans mon masque pour que ce soit un peu plus délicat où je peux augmenter au contraire le contraste de ce masque et ajuster le pivot de ce contraste voilà quelques réglages qui sont possibles le résultat est pas mauvais mais ça peut assez rapidement faire fake un petit outil pour créer du flou on a un nouvel openfx face refinement j'arrive pas à le dire je suis désolé mais je vous ai déjà fait un tuto sur l'ancien le nouveau simplement il prend en compte plusieurs visages donc vous pouvez regarder l'ancien tutoriel sur cet outil ça vous donnera déjà une indication et s'il faut je ferai un tutoriel plus tard sur cet outil avec deux visages mais ce que nous allons regarder c'est la nouvelle option qu'on va avoir dans la réduction du bruit donc la réduction du bruit je vous rappelle c'est dans effet de mouvement alors là je vais le mettre sur le premier node pour être rigoureux puisqu'en général on fait la réduction du bruit en premier donc je vais dans effet de mouvement on va retrouver ce nouvel outil de réduction du bruit dans la réduction du bruit spatial et pas forcément un nouvel outil plus efficace que l'ancien c'est simplement un outil d'automatisme pour faciliter l'utilisation de la réduction du bruit spatial donc je vais choisir le mode le nouveau mode c'est ultra nr et le nouveau mode ultra nr va nous permettre de choisir une zone dans notre image et nous déterminer automatiquement les valeurs à appliquer donc je vais cliquer sur analyse et j'ai un petit élément un petit cadre ici et je vais aller l'ajuster je vais aller le placer dans une zone où je pense que j'ai du bruit particulièrement voilà et il me donne automatiquement les valeurs de luma et de chroma qu'il va pouvoir traiter pour réduire le bruit la dernière nouveauté qui concerne la page étalonnage est une nouveauté qui va concerner surtout les étalonneurs avancés qui vont utiliser des arborescences assez grandes bon là c'est même petit par rapport à ce qu'on peut faire avec cette nouvelle option donc autant vous dire que pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser 4 5 6 nœuds dans leurs étalonnages c'est une option qui va être vraiment pas intéressante pas utile par contre pour les étalonneurs qui vont avoir des grandes arborescences avec 20 30 nœuds 40 nœuds là ça va être intéressant de pouvoir découper leur étalonnage puisque cette option elle va permettre de découper l'étalonnage en différentes pages et pouvoir réutiliser les différentes portions de cet étalonnage sur d'autres plans pour utiliser cette option on va aller dans les paramètres du projet on va aller dans options générales et on va choisir le nombre de nodes stack layers par défaut on est à 1 c'est le mode standard où on a tous les nodes dans le même layer dans la même page et on peut choisir un nombre qui va jusqu'à 4 alors par exemple je vais choisir 4 je peux ici renommer mes différents layers alors par exemple je peux avoir mes étalonnages primaires ici ici je peux avoir le look je peux avoir la conversion et je peux avoir les étalonnages secondaires je fais enregistrer et maintenant ici j'ai quatre petits points supplémentaires qui sont apparus au départ j'avais un point et un deuxième point qui est la timeline si on veut mettre un étalonnage sur la timeline maintenant j'en ai quatre et à chaque fois quand je clique dessus j'ai le nom de ma portion donc ici je sais que je suis dans la partie primaire donc j'ai réalisé un ensemble de nodes qui correspond à ces différentes parties voilà donc ici mes étalonnages primaires dans primaire mes étalonnages secondaires ici donc là c'est même pas les secondaires c'est plutôt le traitement de la couleur donc j'ai modifié ça hop je peux y retourner je peux appeler sa couleur ensuite j'ai mes étalonnages secondaires et ensuite j'ai l'ajustement du look et la conversion donc ça ça va être intéressant pour rester organisé quand on a beaucoup de nodes mais ça va surtout être intéressant pour transférer les étalonnages sur d'autres plans et pouvoir les transférer partiellement donc si je vais dans la galerie ici dans mes images de référence je peux faire un clic droit ici et capturer comme image de référence et ici j'ai mon image de référence qui contient l'image mais qui contient aussi tous les étalonnages que j'ai dans mon image et ces étalonnages je vais pouvoir les copier sur un autre plan par exemple je peux aller dans le look je peux faire un clic droit sur mon image de référence et cliquer sur apply active layer à ce moment là j'ai copié seulement cette couche ici les autres sont restés vides j'aurais pu choisir de copier tous les étalonnages je peux faire ça aussi sans utiliser l'image de référence lorsque j'ai sélectionné un clip si je fais un clic droit sur le clip qui est à côté je peux choisir apply active layer par exemple je vais aller dans une couche différente je vais aller dans la couleur par exemple je vais faire un clic droit ici et je vais faire apply active layer et maintenant dans couleur j'ai la même chose que pour ce clip bien sûr je peux toujours venir faire appliquer l'étalonnage et à ce moment là c'est la totalité de mes layers qui sont appliqués sans transition on enchaîne avec fusion et dans fusion on a pas mal de nouveautés et notamment des nouveautés dans les outils shape ici par exemple je mets un s ellipse ces outils shape ce sont des outils de forme que nous avons déjà depuis plusieurs versions s ellipse s rectangle alors là j'ai mis dans la barre d'outils mais normalement ils ne sont pas dans la barre d'outils on peut accéder bien sûr par le raccourci clavier pour sélectionner les différents outils et bien on a un nouvel outil qui s'appelle s texte qui fait son apparition ce s texte je vais dans mon inspecteur je vais pouvoir avoir un texte de type s et ici dans l'inspecteur je vais pouvoir modifier les différents paramètres qui sont à peu près équivalents aux paramètres qu'on a sur le texte normal alors vous allez me dire quel est l'intérêt et bien on va comparer ce s texte à un texte normal je vais prendre un texte normal je vais le visualiser ici je vais taper pics and light je vais le faire tout petit 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 et je vais rajouter un transform pour pouvoir le grossir j'ai mon transform qui est connecté à mon texte et je vais pouvoir augmenter la taille de mon texte il faut que je visualise mon transform d'abord je vais pouvoir augmenter la taille de mon texte je vais augmenter x15 par exemple et là je vois que la qualité est remarquablement dégradée ça veut dire que lorsque je fais des manipulations sur un node texte des manipulations de taille je peux arriver à dégrader la qualité si je prends mon s texte et que je lui rajoute un s transform le s transform je l'ai mis ici je visualise mon s transform de la même manière je vais faire pareil mon texte je vais le rendre tout petit petit et avec mon s transform je vais augmenter remarquablement la taille hop je vais aller jusqu'à 15 aussi de la même manière en x et en y je vois que la qualité n'est pas dégradée du tout et que je peux grossir autant que je veux il n'y aura pas de problème pas de dégradation je vais réduire un peu la taille et on va voir un autre intérêt du s texte depuis les versions récentes de davis qui résolve les outils shape peuvent être utilisés avec un extrude 3d donc je vais chercher ici mon extrude 3d je vais le visualiser je vais aller dans mon extrude 3d et je vais augmenter augmenter la profondeur d'extrusion je vais passer en mode lumière et je vois que je peux utiliser ce s texte comme un texte 3d assez facilement et je vais pouvoir mélanger ici des formes comme le s rectangle voilà le s ellipse aussi je vais pouvoir travailler des animations en 3d facilement avec ces outils shape alors j'ai ce nouvel outil shape s texte mais j'en ai aussi un autre j'ai le s b spline donc je vais rajouter un s b spline je vais le visualiser et je vais pouvoir tracer une forme et ajuster la forme bon c'est un nouvel outil on avait déjà pas mal de choses intéressantes mais celui ci peut être intéressant je vois si je visualise mon extrude 3d j'ai mon s b spline ici je peux l'utiliser en 3d je peux l'utiliser en 2d alors sur l'ensemble de ces outils shape que ce soit rectangle s b spline ou s ellipse on va avoir une nouvelle possibilité qui va être de régler l'opacité de la forme ici pareil dans style j'ai l'opacité il faut que je visualise bien sûr pour le rectangle pareil je peux avoir dans style l'opacité pour le texte c'est dans l'onglet ombre que je vais retrouver le slider d'opacité une possibilité de plus pour réaliser des animations un autre nouvel outil de fusion c'est l'outil multipoly avant on a possibilité de tracer des polygones et de faire une arborescence pour les connecter ensemble ici on a l'outil multipoly qui bien sûr si je le connecte à un background va me permettre de tracer des multipolygones je visualise mon background donc je peux faire une première forme ici et si je vais dans l'inspecteur je vais pouvoir ajouter d'autres formes dans un seul node alors là on le voit sur un background mais on va voir que c'est beaucoup plus intéressant sur un média je peux rajouter un autre polygone j'ai maintenant polygone 1 et polygone 2 je peux modifier mon polygone si je veux modifier l'autre polygone je clique dessus de la même manière je peux modifier ses propriétés et je peux bien sûr les animer séparément donc par exemple là je vais mettre un keyframe sur la position de mon polygone 1 je vais le déplacer je vais un peu plus loin je redéplace je vais sur mon polygone 2 je peux faire la même chose je vais mettre un keyframe ici je le déplace je vais ici je le redéplace et maintenant je peux avoir mes polygones qui se déplace indépendamment alors cet outil il est particulièrement intéressant pour lorsqu'on va faire de la rotoscopie c'est à dire qu'on va détourer des personnes ou des objets donc là si je sélectionne mon multipoly je vais pouvoir ici tracer pour faire ma rotoscopie sur un personnage en général on fait avec plusieurs polygones justement pour pouvoir les animer séparément donc je vais pouvoir tracer un premier polygone pour le buste par exemple voilà je fais ça vraiment de manière très à l'arrache un premier polygone je vais pouvoir rajouter un deuxième polygone pour la tête et après si je connecte voilà j'aurais pu rajouter des polygones pour les bras bien sûr ça aurait été plus sympa mais c'était juste pour vous montrer le principe c'est vraiment pas mal d'avoir un seul node pour aller faire des rotoscopie comme ça avec plusieurs polygones un nouveau node dans davinci resolve 19 très intéressant pour ceux qui souhaitent faire des effets spéciaux des flammes des fumées en trois dimensions c'est l'outil uvolume nouvel outil dans la famille des outils usd et qui permet de charger des images de type vdb alors on va effacer ceci et on va recommencer donc je vais appeler mon outil uvolume je vais l'ajouter ici immédiatement j'ai une fenêtre qui s'ouvre et là je vais pouvoir aller chercher un fichier de type vdb donc je vais prendre par exemple celui ci je fais open je vais le visualiser dans le visualiseur alors là ça prend pas mal de ressources il faut patienter un peu avant que la visualisation se fasse ça dépend bien sûr de la puissance de votre ordinateur voilà je me retrouve dans mon espace 3d avec cette forme en trois dimensions j'ai différents contrôles dans l'inspecteur pour modifier la couleur et des paramètres que je ne détaillerai pas ici je peux aller dans unité pour modifier ou animer la rotation la position alors je vais rajouter un urenderer pour ramener cet objet 3d dans un espace 2d et ce urenderer je vais le connecter à mon image et si je visualise mon image voici ce que j'obtiens pour l'instant je vais modifier la dimension de ce uvolume donc je le sélectionne je vais rajouter un u transform là je vais modifier sa taille et je peux ici animer cette forme comme je le souhaite ça offre beaucoup de possibilités pour des effets spéciaux et pour finir avec les options de davinci result 19 dans fusion nous allons voir cette option qui nous permet de créer une référence composition c'est à dire une composition fusion qui va être utilisable simultanément sur plusieurs clips donc ici sur cette image je vais créer un effet de radar par exemple je fais un clic droit sur mon clip je vais faire create reference composition je vais l'appeler radar je fais créer et dans ma bibliothèque de médias il a été créé ma référence composition et maintenant je vais pouvoir travailler dessus en allant dans fusion donc je vais maintenant dans fusion alors la première chose que je vais faire c'est que je vais modifier la couleur de cette image donc je vais rajouter un color corrector je vais faire une image plutôt verte je vais modifier un petit peu la saturation le gain aussi un peu et le contraste voilà et maintenant je vais rajouter mon image de radar je sélectionne mon média in je vais dans template fusion je tape radar dans la recherche je rajoute mon image de radar mon image de radar je vais la connecter ici à mon média in et maintenant j'ai mon radar que je vais pouvoir repositionner ici dans le coin je vais modifier sa taille dans l'inspecteur voilà ce que j'obtiens et maintenant je peux retourner dans la page montage j'ai bien mon effet de radar et si je veux mettre cet effet de radar de la même manière sur un autre clip je vais sélectionner le clip je vais sélectionner mon effet radar simultanément je vais faire un clic droit et je vais faire link to reference composition et maintenant j'ai mon effet radar sur mon deuxième clip il est resté sur mon premier clip mais je l'ai aussi sur mon deuxième clip alors ce qui est très intéressant dans ces reference composition c'est que lorsque je veux avoir un effet similaire sur différents clips si je fais une modification sur un des clips ici si je vais dans fusion que je corrige par exemple ma couleur je ne veux plus un radar vert je veux un radar bleu je retourne dans ma page montage ici j'ai aussi un radar bleu sur mon premier clip donc quel que soit le nombre de clips lorsque vous faites une modification de votre composition dans un clip ça modifie la référence composition pour tous les clips par exemple là je retourne sur ce clip là et je vais modifier la taille de mon radar je vais sur le merge je vais modifier la taille je vais modifier la position et si je retourne dans montage je vois que la taille et la position ont été modifiées sur les deux clips merci merci d'avoir suivi cette très longue vidéo merci d'être encore là à très bientôt sur pix and light pour d'autres vidéos sur davinci resolve 19 n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires allez au revoir ciao